C'est ce qu'il y a d'ailleurs, il y a aussi une personne qui est énervée, parce qu'il y a aussi des cadres, parce qu'il y a aussi des cadres, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de justice condamnée pour lui donner une famille, une famille d'Adiouf, et qu'elle ne l'a pas fait, et qu'elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'il a besoin d'aller aussi loin ? Tu sais que le Sénégal, souvent, on ne connaît pas, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Pourquoi je pensais en 2011 ? La vérité, c'est qu'il y a des pick-up qui sont venus, qui font des sambas sur la banque, qui sont nerveux, qui sont les gros bras, qui sont venus, qui ont des armes, et qui sont venus dans l'institution municipale, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus, qui sont venus et qui sont venus. Ils ont venus afin de lesOTES, qui ont des sièges partis au pouvoir à l'époque. On ne peut pas les garder. Donc, on a parlé de nous, c'est de la possible manière à le faire. C'est mon honneur, c'est qu'il a dit qu'il a acclamé son innocence, il l'a débouté pour voir en cassation. Mais il n'y a pas besoin de l'élection, chaque fois qu'il y a, si on a électionné, on peut agacer les citoyens qui pensent qu'il y a un timing judiciaire qui n'est pas conforme à ce qu'il devrait être. Et au Sénégal, c'est le problème que nous avons, le timing judiciaire. Il y a un journal qui a écrit « Ping-Pong judiciaire ». C'est parce que les dossiers sont en fonction de l'élection.